Alors Alonso voit Alpine entre la 6ème et la 15ème place en 2021. Ah oui ça fait une fourchette assez grande quand même, c'est même plus une fourchette là, c'est un râteau quoi. Dans le magazine officiel de la F1, Alonso a ainsi confié ses attentes mesurées et prudentes. Pour 2021, il attend de voir bien sûr les essais Vernoux de Bahreïn pour se prononcer plus avant, mais avance déjà quelques estimations des objectifs minimum. Je n'ai pas encore commencé à y penser, je pense que nous sommes trop tôt dans les préparatifs, peut-être qu'après les essais Vernoux, vous pourrez imaginer ou rêver de la première course et de votre place dans la hiérarchie. Pour l'instant, je n'ai pas pensé, je n'en ai aucune idée. De façon réaliste, nous devons avoir les pieds sur terre en sachant que même s'il y a quelques changements pour cette année, ils ne sont pas spectaculaires, donc les performances ne seront pas trop différentes de celles de l'année dernière. Je pense que Mercedes sera devant tout le monde, puis il y aura Red Bull et il y aura une lutte serrée entre quelques équipes Alpine. Ce sera dans ce groupe d'équipes et il sera intéressant de voir qui s'adaptera le mieux au nouveau règlement. Je pense que ce sera très serré, donc nous pourrions nous battre entre la 6ème et la 7ème place ou la 15ème place facilement. Ça sera dépendant du grand prix, oui c'est ça. Notre travail consiste à nous battre au moins pour le top 10. J'ai dit à l'époque que la voiture 2020 était plus rapide que moi en termes de vitesse en arrivée de virage, que je devais m'adapter aux points de freinage, aux vitesses de virage, que je devais repenser un peu ma manière d'approcher un virage. Toutes ces choses n'étaient pas nouvelles, car j'ai une bonne mémoire, mais mes deux dernières courses ont eu lieu à Indy et au Dakar, donc vous arrivez à un virage avec une voiture 4x4 et la fois d'après, comme vous reprenez le voir, vous arrivez au virage 1 de Bahreïn en Formule 1, ce jour et la nuit. Il sait bien s'adapter à Alonso du coup, à toutes ses voitures de course, donc j'imagine qu'il saura s'adapter à l'Alpine aussi, il n'y aura pas de soucis. Donc voilà, écoutez, on verra, les pertes d'Alpine, j'espère pour eux qu'ils seront dans les points régulièrement, sinon il va s'énerver à Alonso, je le connais, même si tout le monde dit qu'il a changé, ça va l'énerver de se battre pour la 11ème ou 12ème place. C'est pas ça qui l'attend chez Alpine, mais bon, on verra bien. Je vous laisse réagir, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501